... Je m'appelle Abdou Kanboc, je suis le coordonnateur régional de la coalition des organisations en synergie pour la défense de l'éducation publique. Nous voulons donc de boucler une activité qui s'inscrivait dans le cadre des activités de la COSIDEP, qui était donc notre vacances pour l'école. Aujourd'hui, la dernière activité consistait à faire une caravane autour des artères de la ville, où on devait sensibiliser la communauté sur la grande opération que nous avons donnée au Bitéi Diangetay. Au Bitéi a été donc un concept, un concept que nous avons lancé en 2014, pour inciter donc les populations, inciter donc la communauté éducative à démarrer les cours le premier jour de la rentrée. Qu'est-ce qui nous a donc amené à prendre une telle initiative ? On s'est donc rendu compte qu'au Sénégal, le temps de travail, le temps qui était imparti au travail, aux enseignements d'apprentissage, était très insuffisant par rapport au canton horaire défini. Donc ce canton horaire a été agressé et aujourd'hui il tourne autour de 700 heures au lieu de 1200 ou 1300 heures. Raison pour laquelle donc nous avons dit qu'il faut aujourd'hui renverser cette tendance-là, amener les populations, amener les acteurs de l'éducation, amener donc la communauté éducative à inverser les tendances, en amener les enfants à faire de Oubitéi, Diangitéi une réalité au niveau de notre pays, non seulement au niveau de notre pays mais au niveau de toutes les régions du Sénégal et plus particulièrement à Tieste que nous connaissons très bien. Aujourd'hui nous ne pouvons pas avoir d'excuses parce qu'une école qui a habité des cours de vacances, une école qui a habité des entraînements pour nos ASC, une école qui a habité des régions d'ASC, une école qui n'est pas inondée, pour aujourd'hui recevoir les enfants le 4 octobre. Raison pour laquelle donc nous nous avions dit et nous le disons à qui veut l'entendre que les cours doivent démarrer le premier jour de la rentrée qui est aujourd'hui le 4 octobre. Parce que nous sommes dans une année assez particulière. Parce que 2019, une année charnière où on aura une élection présidentielle, où on aura des élections municipales en fin juin, où on aura en juin une Coupe d'Afrique. Voilà donc autant de facteurs, sans compter maintenant les nombreux jours fériés, les magales, les gamous, etc. Donc voilà autant de jours qui seront chemés, qui font qu'aujourd'hui nous pensons qu'il nous faut démarrer les cours le premier jour de la rentrée. Tiès n'a pas d'excuses. Parce qu'à notre connaissance, il n'y a pas une école qui a été inondée. Il n'y a pas d'abri pro-usar. D'abri pro-usar qui fait que les cours ne peuvent pas démarrer donc ce même jour-là. Raison pour laquelle donc nous nous pensons qu'avec l'appui de la communauté, l'appui des collecteurs locales, l'appui donc de toutes les volontés, l'appui des acteurs de l'éducation, les cours peuvent démarrer le premier jour de la rentrée. Je vous remercie. Oui, comme je l'ai dit maintenant, nous avons fait une caravane, une coalition des organisations en synergie pour la défense d'éducation publique, qui a fait une caravane pour la rentrée à l'éducation. Pourquoi nous l'avons fait depuis 2014 ? Parce que nous l'avons fait depuis 2014. Quand nous l'avons fait, nous avons fait une qualité de qualité. Nous avons fait une qualité de qualité. Nous avons fait une qualité de qualité pour l'élève. Depuis, nous avons fait une qualité de qualité. Nous devons avoir eu tous les 1 200 ou 1 300 heures. Aujourd'hui, nous avons fait 700 ou 800 heures. Après cela, nous avons fait des résultats scolaires. Lorsque nous regardons les résultats scolaris, les résultats C'est un BFM, un BFM et un BFM qui n'a aucun résultat. Et nous devons avoir une certaine facture pour que le temps de travail n'écoute pas le temps de travail. Donc nous allons le faire aujourd'hui parce qu'il n'y a pas de raison pour que nous devons réussir. Parce qu'il n'y a pas d'une école à notre connaissance. Il n'y a pas d'une école à notre connaissance. Il n'y a pas d'une école à notre connaissance. Parce qu'il n'y a pas d'une école, il n'y a pas d'une école de vacances. Il n'y a pas d'une réunion, il n'y a pas d'une école. Il n'y a pas d'une école de terrain. Mais cette école doit être fonctionnelle. Si vous n'avez pas d'une école, la communauté éducative ne doit pas se rassembler comme un seul homme. Et nous allons faire une école. Parce qu'elle n'a pas d'une école. Et maintenant, notre qualité n'a pas d'une qualité. Et c'est le temps de travail, tant qu'il n'y a pas d'une école. C'est pourquoi nous avons réussi la caravane. On a fait le tour de la ville pour sensibiliser les populations par rapport à cette action-là. Pour que Oubi Tei, Tiang Tei n'ait qu'une réalité au niveau des pièces. Je vous remercie.